Bonjour à tous, c'est Célia, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce livre Perséphone de Camy Serre. Alors, il faut que vous sachiez, avant de vous faire cette présentation, que je suis un peu de parti pris par rapport à ce livre pour plusieurs raisons. La toute première, c'est que Camille est une amie à moi, une grande amie à moi. Je la connais depuis une dizaine d'années, on a fait beaucoup de choses ensemble, donc je connais aussi son mode de fonctionnement, etc. Donc déjà, de toute façon, j'ai un regard très très bienveillant aussi sur ce qu'elle écrit, c'est obligé. Voilà, donc il faut que vous le sachiez avant de regarder cette vidéo. La deuxième, qui compense un petit peu la première, du coup, c'est que Perséphone, c'est une déesse qui m'accompagne depuis très longtemps, puisque depuis, pareil, une dizaine d'années, je travaille sur le féminin sacré, et dans une école que nous avons suivie d'ailleurs, Camille et moi, et c'est elle qui m'en a parlé d'ailleurs. Et il se trouve que depuis le début de mon cheminement dans le féminin sacré, sur le féminin sacré, il y a une déesse qui m'a accompagnée tout au long de mon cheminement, qui est restée plus ou moins présente, mais qui a toujours été là, et qui représente donc ce qu'on pourrait appeler une déesse patronne, ou celle qui va me guider, dont l'énergie va beaucoup me parler. C'est donc Perséphone, et que j'ai une approche toute personnelle, et voilà, c'est un mythe. Je ne veux pas qu'on en dise n'importe quoi, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que les autres en pensent, pour avoir plein d'approches différentes, mais je vais faire très attention à la façon dont je vais être un petit peu plus pointilleuse, en fait. Donc c'est vrai que ce côté-là va compenser aussi mon regard bienveillant sur le fait que ce livre a été écrit par Camille. Voilà. J'ai beaucoup aimé son livre, et là je ne le dis pas parce que c'est une amie, vous savez aussi que j'ai pris le parti toujours de ne vous présenter que des livres que j'aime. Si c'est un livre que je n'avais pas aimé, je ne vous l'aurais pas présenté. Donc il m'a beaucoup plu, parce qu'il a une approche du mythe de Perséphone, bon, au-delà du fait que son approche est un peu, est très similaire à ce que moi je ressens de Perséphone, elle a su très bien l'expliquer, et il y a une approche de Perséphone, étudier son mythe pour reprendre le contrôle de sa vie. Parce que Perséphone, c'est en plus de cette déesse du cycle, c'est une déesse qui vous parle de vous reconnecter à votre souveraineté, et c'est d'ailleurs, et c'est dommage que ça n'a pas été écrit sur le devant de la couverture, parce qu'en sous-titre, Camille a indiqué la quête de souveraineté, et c'est exactement ce que nous apprend le mythe de Perséphone, comment devenir, eh bien, souveraine, souveraine de son corps, souveraine de son âme, souveraine de son destin. Et Camille va nous l'expliquer de façon très claire, en fait, à travers tout ce livre. Ouais, j'ai eu la chance d'avoir une petite dédicace. Voilà, donc, à la fin du livre, je vais vous le montrer ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du livre, Camille a indiqué le mythe de Perséphone, elle vous a remis le mythe homérique lié à Perséphone, ce qui fait que toute l'étude qui est dans ce livre va être basée sur ce mythe, que vous pouvez lire, et que vous pourrez, du coup, mettre en parallèle avec tout ce qui est écrit dans le livre. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'il y a différentes versions, et comme ça, ça permet de ne pas non plus s'éparpiller, vous savez de quoi on parle, vous savez de quoi l'auteur parle. Voilà. Très intéressant aussi que ce soit une auteur française, puisque du coup, au moment de la bibliographie, vous allez retrouver des ouvrages également français, vous allez pouvoir aussi vous développer après ce sujet si ça vous intéresse. Voilà. Donc, pour vous parler un petit peu de ce livre, on va avoir plusieurs parties. On va avoir déjà l'analyse du mythe, avec cette idée de souveraineté du corps. On va travailler sur différents pôles. D'abord, bon, bien sûr, qui est Perséphone, les sources du mythe, etc. Et ensuite, on va travailler donc sur la notion de corps, comment Perséphone redevient maîtresse de son corps, des corrélations avec d'autres déesses, d'autres dieux ou d'autres déesses. Donc, ici, elle va nous parler, par exemple, de Ève, de Aphrodite, de la Morrigane, de Morrigane. Ensuite, elle va nous parler de Perséphone en tant que souveraine de son esprit. On va faire toujours le parallèle avec d'autres personnes ou d'autres histoires, d'autres mythes. Par exemple, elle va nous parler de l'histoire de la Belle et la Bête. Elle va nous parler de l'animus que l'on retrouve. Donc, c'est une notion freudienne. Donc, on a vraiment une notion de développement personnel qui vous est proposée à travers ce livre. Et ensuite, on a donc la souveraine de son âme. Voilà, toujours pareil avec d'autres corrélations, avec Lilith, avec Ariane, etc. Et on va parler de la notion de respect. On va parler de la notion d'interdépendance, de pouvoir. Et on va avoir une grosse seconde partie. Alors, est-ce que je vais vous la retrouver facilement ? Voilà. Qui va être, après l'analyse, l'analyse du mythe de Perséphone, vous voyez qu'il fait quand même une centaine de pages, vous allez pouvoir mettre en pratique. C'est-à-dire qu'ici, Camille, elle est plus loin. Elle nous parle de célébrer Perséphone au quotidien. Donc, comment honorer ? Qu'est-ce que ça veut dire de nos jours ? Honorer une divinité. Surtout une divinité antique, puisqu'autrefois, on avait une façon d'honorer le divin qui était complètement différente de la façon dont on le fait aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pas intéressant de calquer ce qui était fait autrefois. Il faut toujours renouveler, il faut toujours pouvoir le mettre avec ce qui nous correspond à nous à notre époque, avec nos besoins de notre époque, ce qu'on sait aujourd'hui à notre époque, etc. Donc ça, c'est très important. Et elle revient justement sur cette notion-là. On va avoir tout ce qui va être de l'approche énergétique des dieux. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'elle va parler des séries comme les séries de Marvel. Donc, c'est sympa de le remettre, de le recontextualiser à notre époque. Les approches poétiques, les approches littéraires, explorer l'énergie de Perséphone à travers les rituels. Qu'est-ce que c'est qu'un rituel ? On va voir comment faire son rituel aussi avec la notion du banquet de Perséphone. Comment créer justement ce rituel du banquet ? À quel moment le faire ? Avec des invités ou pas ? Elle vous propose des variantes pour les végétariens, végétaliens, les omnivores ? Les différentes formes que peuvent prendre le banquet ? Comment concrètement avec des petites astuces ? Pas des petites astuces, des petites recettes justement. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme petites recettes qui sont les aliments liés à Perséphone ? Et ensuite, on va vous parler de la grande célébration de l'équinoxe d'automne. Donc, on va plus travailler sur aussi les roues de l'année également. Et ici, avec la célébration de l'équinoxe d'automne, elle va proposer de travailler sur plusieurs jours. Donc, vous avez neuf jours pour créer un lien avec Perséphone et puis pour travailler justement avec cette déesse. Donc, le premier jour, on va parler de purification. Le deuxième jour, on va parler du sacrifice du porc. Alors, bien sûr, elle parle également de la façon de l'adapter pour les végétariens. Les offrandes pour le troisième jour, les reliques pour le quatrième, les bougies, la notion de feu et des bougies avec le cinquième jour, les danses pour le sixième jour. Elle vous explique à chaque fois les activités sportives, l'initiation et la libation de clôture. Ensuite, elle vous propose donc une seconde version. Donc, à vous un petit peu de voir ce qui vous parle le plus. Elle vous propose également un travail sur... Moi, j'ai bien aimé justement cette notion d'affronter les ombles. La seconde partie est plus écouter vos désirs, couper le cordon, affronter votre ombre, plus de développement personnel justement. Voilà. Et ensuite, elle vous propose des textes et des prières. Des textes et des prières dont certaines ont été créées par elle. Et ici, vous avez la retranscription donc à la fin de l'hymne numérique à Déméter qui retrace l'histoire aussi de Perséphone. Voilà. Donc, vraiment un chouette livre à travailler pour son développement personnel aussi, pour découvrir les différents aspects justement de ce fameux mythe de Perséphone. Et puis, travailler sur soi, travailler avec cette déesse. Voilà. Explorer un petit peu de cette quête de souveraineté qui... Je pense que tout le monde en a besoin de cette quête de souveraineté qui fait tellement de bien aussi pour appréhender son chemin personnel aussi de la meilleure façon possible. Donc voilà, c'est important également. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir pu vous présenter ce livre. Je vous mets les références en barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez savoir où le trouver également. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous embrasse bien fort. Bye bye, les amis.